Salut, c'est un bien sombre anniversaire, six mois depuis le 7 octobre 2023 et les tueries du Hamas en Israël, depuis le massacre quotidien des Palestiniens qui semble sans issue et ruine aussi l'espoir d'une solution politique entre Israéliens et Palestiniens et dans la région. Bienvenue, c'est à l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Pour commencer, des faits et des constats, 33 000 morts à Gaza depuis le mois d'octobre, 100 000 Gazaouis tués, blessés, encore sous les décomptes, peut-être plus. 1100 morts le 7 octobre en Israël, 130 otages israéliens à Gaza aux mains de groupes palestiniens et dont le sort est à ce jour inconnu. La guerre d'Israël à Gaza ne connaît toujours pas de cesser le feu, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Benyamin Netanyahou est toujours Premier ministre, après tout, même avec des nœuds dans l'estomac. Les dirigeants occidentaux ne font rien pour l'arrêter. Alors, quelle issue s'il y en a une à cette guerre ? Nos invités, Amélie Ferré, bonjour, chercheuse à Liffry, spécialiste de la guerre et du conflit au Proche-Orient. Louise Bichet, vous êtes responsable, Louise Allumain Bichet, pardon, responsable du Pôle Moyen-Orient à Médecins du Monde. Vous étiez à Gaza le mois dernier. Stéphanie Latabdala, vous êtes historienne, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de la société palestinienne et des factions palestiniennes. Et avec nous, Elie Barnavi aussi. Bonjour, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes avec nous en duplex depuis Tel Aviv. Merci à toutes et tous d'être avec nous. On va parler ensemble de la crise humanitaire à Gaza, de crimes de guerre, de la guerre sans fin de Benyamin Netanyahou. Mais une première question pour toutes. Le 7 octobre, c'était le plus grand massacre commis sur le sol israélien. Une sorte d'étincelle horrible dans le contexte d'un conflit asymétrique qui dure depuis 75 ans. Le 7 octobre, c'était il y a six mois. La guerre, elle s'arrête quand ? En tout cas, la guerre, elle n'est pas prête de s'arrêter aujourd'hui. Elle est liée aussi à l'incertitude sur les buts qui ont été assignés à l'opération glaive de fer par Israël. C'est-à-dire l'éradication du Hamas d'une part et la libération des otages d'autre part. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une permanence du Hamas avec les grands leaders médiatiques qui sont toujours en vie. Et par ailleurs, cette conception en Israël qui peut être problématique, mettre la pression sur le Hamas et donc continuer cette guerre permettra la libération des otages. Et Libar Navi, même question, puisqu'on aimait lui faire parler d'Israël. La guerre, en fait, est terminée à Gaza. Il n'y a plus de guerre à proprement parler. Il y a une opération qui traîne en longueur. Mais il n'y a plus de guerre dans la mesure où il n'y a plus de troupes. Il y a trois brigades en tout et pour tout, sur tout le territoire. Et je pense que la dernière opération de vergure à laquelle nous aurons assisté est l'opération à l'hôpital Chifa. en attendant l'hypothétique opération de Rafa. Donc, il s'agit d'arrêter quelque chose qui est de toute façon largement arrêté et qui ne dure plus que par la volonté de Netanyahou qui a besoin de cette guerre, même si elle n'est plus que fantomatique, pour se maintenir au pouvoir. Stéphanie Latabdala, guerre qui se maintient par la volonté de Netanyahou de se maintenir au pouvoir. Mais Libar Navi nous dit que la guerre, c'est arrêté ou pratiquement arrêté. Pas tellement, en fait. En tout cas, si on en juge par le nombre de bombardements qui ont toujours lieu dans le sud, à la fin, mais pas seulement, et l'opération Al-Shifa qui vient de s'arrêter. Donc, effectivement, il y a peut-être moins de troupes au sol, mais il y a toujours une guerre aérienne et on ne sait pas ce qui va advenir, cette opération au sol. Il faut savoir aussi que, finalement, si cette guerre s'est arrêtée, alors on peut considérer qu'elle est un échec pour Netanyahou puisqu'on se rend compte que le Hamas n'a pas du tout perdu de sa force de frappe ou de sa capacité à attaquer et à s'opposer, en tout cas, à cette guerre israélienne. On le voit avec le lancement de roquettes qui se perpétue, notamment, et à partir de plein d'autres choses que l'on peut voir, notamment dans les vidéos que diffusent les différents groupes armés. Louis-Sbichet, vous étiez les derniers mois à Rafah, dans le sud du pays où s'entassent désormais un million et demi de Palestiniens. Rafah, c'est près de l'Égypte. Les dirigeants israéliens annoncent d'ailleurs toujours, ça fait des semaines, une invasion qui serait forcément catastrophique vu le nombre de personnes qui sont là-bas et la proximité avec l'Égypte, frontière qui est bloquée. Vous avez rapporté des images. C'est vous qui filmez et qui parlez. On écoute. On est ici dans le camp de Al-Koweïté Industrial Area, donc 27 000 personnes qui sont réfugiées sous des tentes. Un camp où vous disposez de deux centres de soins. Vous y traitez dans des conditions de dénuement extrême pour des consultations pédiatriques, psychologiques, des blessures, des infections. D'infections, du cas d'hépatite A, du condition de vie insalubre. On voit l'eau croupie par terre. Voilà. Et beaucoup, beaucoup, de plus en plus de cas de malnutrition. Voilà, hépatite A ou croupie malnutrition. Et là, c'est le nord de la bande de Gaza. Vos équipes, elles y travaillent encore. Ce sont des images prises en février par vos équipes à Gaza City dans le nord qui a été totalement détruit par l'armée. On voit ces images et ça, ce sont les images du bureau de médecins du monde qui ont été saccagées. Voilà, on voit vos collaborateurs dans ces bureaux. Et comme ailleurs, la famine menace. Vos équipes, elles ont filmé, ça c'était le mois dernier, déjà, leur repas quotidien. C'est cette simple galette de pain. Louise Delman-Bichet, vous avez vu quoi à Gaza ? Alors déjà, pardon, je voulais juste effectivement revenir sur le fait que non, la guerre n'est absolument pas terminée, comme M. Bernabé le disait. Et nos équipes rapportent, là encore, des bombardements continus et quotidiens, y compris à Arafa. Je voulais juste répondre là-dessus. Sur ce que moi, j'ai pu voir à l'intérieur et qu'on voit là, effectivement, aussi sur ces images, c'est un espace public jonché de tentes, de tentes de fortune, d'ailleurs, la plupart des cas. Énormément d'enfants qui jouent notamment, là, je n'ai pas forcément les images là, mais qui jouent dans cette eau croupie. Et puis, la description très nette, à la fois de nos collègues, qui sont une équipe avec qui on travaille depuis très, très longtemps, et des patients qui fréquentent, effectivement, les points médicaux de médecins du monde. Un dénuement complet, c'est-à-dire vraiment sur l'ensemble du spectre des besoins primaires. Donc, pas de nourriture, évidemment, en quantité suffisante, parce que la nourriture ne rentre pas ou rentre au compte-gouttes. D'ailleurs, on va voir sur place pas d'eau, pas de médicaments, vous l'avez dit, mais vos équipes, elles ont aussi filmé ces longues files de camions qui sont remplies d'aides humanitaires et qui attendent de passer à différents points de passage. Et là, je crois que c'est au point de passage d'Ela Riche à la frontière avec l'Égypte. Et voilà, on filme sur la longueur, vous filmez sur la longueur et on les voit, ces longues files de camions. Ça veut dire que cette aide, elle est bloquée. Elle est disponible, elle est là et elle ne rentre pas par volonté, effectivement, politique, militaire. Mais en tout cas, elle est bien là. J'ai arrêté de filmer à un moment donné, parce qu'effectivement, ça n'avait plus de sens. Et c'est entre Ela Riche et Rafa, le point de passage. Et donc, évidemment, ça veut dire que les besoins de base de la population, on ne parle pas juste, évidemment, de ceux qui sont tués ou blessés, parce que ça, c'est évidemment, bien sûr, pour eux, il n'y a pas de solution médicale convenable, j'imagine, mais pour l'ensemble de la population, l'ensemble de la population est affectée. Oui, tout à fait. Alors, on voit, ce qu'on voit sur les points médicaux, c'est des maladies très souvent bénignes, qu'on sait très bien soignées, qui ne sont pas d'une difficulté dingue, si, évidemment, on a accès à des conditions de vie salubres, à des médicaments et des traitements qui sont nécessaires. Mais là, ça n'est pas possible. C'est important aussi d'expliquer qu'avec la dénutrition sur les personnes les plus vulnérables, donc des enfants de moins de 5 ans, des femmes allaitantes, des personnes âgées, des malades chroniques, en fait, tout ça, on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, c'est des infections que ces personnes-là ne vont pas pouvoir surmonter parce qu'il n'y a pas les ressources nutritionnelles nécessaires. Et donc, l'infection elle-même va aussi puiser dans les ressources peu disponibles. Et tout ça va effectivement s'enchaîner et créer des situations de plus en plus compliquées. Les humanitaires qui ont été attaqués par Israël, 7 humanitaires palestiniens, britanniques, américains, d'autres nationalités de l'organisation américaine World Central Kitchen ont été tués le 1er avril alors qu'ils circulaient en voiture. On voit ici leur voiture avec l'impact, une frappe condamnée dans le monde entier. Il y avait le logo de l'ONG, on le voit, sur le toit du véhicule. La voiture circulait dans une zone autorisée. L'ONG affirme qu'elle avait prévenu Israël de ses mouvements et son directeur a affirmé aujourd'hui qu'ils ont été visés selon lui intentionnellement. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Je crois qu'en tout cas, c'est difficile de ne pas l'interpréter de cette manière. Par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas le premier épisode de violation du droit international humanitaire, évidemment, mais qui plus est de ciblage, en effet, de personnel de santé et plus largement de personnel humanitaire. Là, il y a des internationaux dans l'équipe et ça fait probablement davantage réagir, mais très bien, parlons-en davantage, mais encore une fois, c'est loin d'être le premier épisode et il y a de nombreux personnels de santé, personnels humanitaires qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, y compris, effectivement, post-coordination, notification à l'armée israélienne du mouvement prévu, donc des coordonnées GPS, très clairement. C'était la même chose pour notre bureau avec les images que vous avez montrées là. C'est des coordonnées communiquées, très clairement, y compris sur des mouvements notifiés, là encore une fois. Et Libarnavi, quelle réaction vous avez ? On sait que cette attaque contre le convoi de World Food Kitchen, il a été... Alors, Benjamin Netanyahou a dit que c'était des dommages collatéraux de la guerre. En revanche, il a vraiment scandalisé les alliés américains. Pour vous, est-ce que c'est un symbole d'une armée qui, finalement, aurait perdu et se serait engagée dans une indistinction comme ça dans les cibles militaires totales ? Je ne suis pas le porte-parole de l'armée israélienne. Je constate qu'une terrible bavure s'est produite. Il y en a eu d'autres, effectivement, inévitables dans une situation pareille. On dépend toujours de l'abruti sur place qui décide... On ne sait pas trop pourquoi, ça on verra bien pourquoi il faut attaquer à ce moment-là un convoi qui est aussi bien, aussi nettement marqué. mais voilà, c'est-à-dire, j'attendais cette bavure, j'en attends d'autres et il y en aura tant que l'opération se poursuivra parce que c'est la nature même de la guerre qui la veut. Alors, il n'y a pas de décision de l'État majeur de faire cela. Ce serait parfaitement improductif. que je ne parle même pas de l'aspect moral, mais il y a la bride sur le coup aux opérations, aux officiers sur place et qui font un peu n'importe quoi. Ça a toujours été, dans chaque opération, il y a eu des cas pareils et je n'allais dire sinon que c'est une c'est une horreur sans nom et que j'espère que ça va hâter la fin de cette opération. Amélie Ferré, on parlait des hôpitaux tout à l'heure, des images qui ont beaucoup marqué ces derniers jours aussi. C'est la destruction totale de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, le plus grand de Gaza que l'armée israélienne a évacué après deux semaines de combats ininterrompus. Il y avait déjà eu des combats en novembre. Israël affirme que c'est une base du Hamas, du djihad islamique qu'il a tué 200, je cite, terroristes. On voit des gens qui fouillent le sol, des cadavres qui ont été retrouvés dans et hors de l'hôpital. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé que 21 patients sont morts dans ces combats, que 107 patients ont été abrités dans des conditions déplorables. Bref, il y a autour de cet hôpital, et rappelons que, évidemment, nous, journalistes étrangers, ne pouvons pas rentrer en Israël aujourd'hui à Gaza pour documenter tout ça. Il y a une guerre des récits sur ces images, pas de témoins extérieurs. Que nous disent, en réalité, ces images de l'hôpital Al-Shifa et cette bataille pour savoir qui a été tué en réalité dans cet hôpital ? Alors, en fait, les hôpitaux normalement bénéficient d'une protection spécifique en droit de la guerre et donc ne se constituent pas des cibles militaires, sauf si on prouve qu'il y a effectivement une utilisation de l'hôpital, donc un détournement, en fait, de cette protection spéciale et donc s'il y a des dépôts de munitions. Et là, en l'occurrence, pour Al-Shifa, Israël disait qu'il y avait un centre de commandement qui a été situé sous Al-Shifa et dans le cadre de la bataille des images, ils ont même diffusé une modélisation 3D de ce centre de commandement mais qu'on n'a pas vu encore les preuves de ce centre de commandement. Après, la question, je pense qu'elle a été soulignée dans le cadre de l'aide humanitaire, c'est toute la question de l'intentionnalité, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans le cadre de bavures, donc d'erreurs, est-ce qu'on est dans le cadre de dommages collatéraux où ce n'est pas l'hôpital qui est ciblé mais c'est le Hamas à l'intérieur de l'hôpital qui est ciblé, ce qui pose la question de la proportionnalité, c'est-à-dire le nombre de civils qu'on va tuer pour neutraliser un certain nombre. Ce n'est pas aujourd'hui qui a été tué dans cet hôpital précisément, le nombre de personnes ni leur qualité d'une certaine façon. Tout à fait. En fait, les estimations, c'est qu'à peu près avant le 7 octobre, on avait à peu près 30 000 combattants du Hamas. entre 10 et 12 000 qui auraient été tués. Mais en fait, pour Israël, c'est aussi pour les armées, c'est très difficile de faire ce qu'on appelle du battle damage assessment, c'est-à-dire de savoir exactement qui a été tué et le problème apparemment dans les règles d'engagement d'Israël et ce qui se dégage aujourd'hui, c'est qu'ils considèrent qu'à la manière de ce que les États-Unis avaient fait dans la guerre contre le terrorisme, que tous les hommes en âge militaire sont des combattants du Hamas. Ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout la même appréhension des cibles que nous. Justement, la façon dont se mène cette guerre, il y a des images de Palestiniens qu'on a vus exécutés par drone ces derniers jours et puis le quotidien israélien Arrête, ça a affirmé il y a quelques jours sur la base de sources militaires que parmi les 9 000, je cite, terroristes qu'Israël dit avoir tués, il y a des civils qui ont franchi ce que l'armée israélienne appelle des killing zones dans des zones où on peut tuer. Hier, sur le site plus 972, le journaliste israélien Yuval Abraham a publié une énorme enquête où il affirme qu'Israël a défini en fait 37 000 cibles à tuer au moyen d'une intelligence artificielle dont la plupart ont été tués la nuit chez eux avec leur famille. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là on est dans une indistinction totale entre aujourd'hui est-ce qu'on a de plus en plus d'éléments pour affirmer qu'il y a une indistinction totale qui est faite entre les combattants du Hamas et les civils palestiniens ? Je ne dirais pas qu'il y a une indistinction totale je dirais qu'ils ont élargi le nombre enfin qui la catégorie de combattants en fait et ils ont enlevé la charge de la preuve c'est-à-dire le principe de précaution en fait qui montre que normalement quand vous faites attention à qui vous allez cibler et être sûr de la personne que vous allez cibler et là ce que montre l'article dont vous avez mention c'est qu'en fait quand vous faites des dossiers de ciblage ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut regarder par exemple si vous ciblez un bâtiment quel type de mission il faut utiliser pour détruire le bâtiment faire des estimations sur combien il y a de civils autour ça n'a pas été fait voilà ça n'a pas été fait ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour mener des campagnes intensives avec un nombre de frappes qui a été multiplié par 5 en fait par rapport à des campagnes habituelles et donc eux ils considèrent que comme je disais tout homme entre 18 et 35 ans est un combattant du Hamas donc ça fait que effectivement ils peuvent avoir des chiffres comme 37 000 personnes combattantes Stéphanie Latabdala cette guerre contre les civils vous vous le dites et vous le répétez souvent ce n'est pas forcément nouveau il y a des précédents vous dites que ça a été d'ailleurs théorisé dans le passé y compris par des gens qui sont au cabinet de guerre aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui tout à fait c'est la théorie d'Arié la doctrine d'Arié la doctrine de la banlieue sud de Beyrouth qui visait donc en 2006 qui a été mis en place par Gadi Eisenkot avec cette idée de viser des infrastructures civiles et au-delà des infrastructures civiles dans les infrastructures civiles il y a des civils pour terroriser en gros la population et la forcer à se retourner là-bas contre le Hezbollah et là contre le Hamas donc avec cette idée d'indistinction qui était déjà appliquée en 2006 et qui a été reprise et donc Eisenkot est dans le cabinet de guerre mais d'ailleurs et ça me ramène aux hôpitaux en fait c'était pas la première opération contre Al-Shifa c'est-à-dire cette histoire de base de contrôle du Hamas qui serait dessous qui d'ailleurs est une base de contrôle qui a été construite par les Israéliens dans les années 80 donc c'était une base de contrôle israélienne qu'il suspecte d'avoir été reprise par le Hamas a déjà fait l'objet de la première attaque contre Al-Shifa donc on voit bien que là on est dans autre chose il y a énormément d'hôpitaux qui ont été touchés de la même manière le personnel médical visé donc je pense que c'est tout à fait autre chose qui se joue et d'ailleurs alors on peut se demander mais alors les autorités israéliennes qui cherchent à faire une communication sur la guerre ne nous ont montré aucune cache de munitions trouvée aucun leader capturé on ne les voit pas dans les tunnels non plus donc en fait ça prouve qu'il n'y avait pas ce qu'il cherchait puisqu'il ne montre rien donc moi je voudrais dire quelque chose je pense qu'il y a une attaque vraiment très forte contre l'humanitaire en général ce qui relève de la santé ce qui relève de la vie en général évidemment mais aussi de l'humanitaire et ça on peut le voir pas forcément dans l'attaque qui a eu lieu contre ce camion humanitaire récemment ce qu'on voit mais qu'on peut voir par exemple dans les attaques qui sont adressées à l'UNROI depuis le début agences des réfugiés qui sont éminemment ciblées à tout point de vue alors qu'ils sont les seuls à pouvoir dispenser une aide d'envergure sur tout le territoire les autres ne pouvant faire que des aides minimales en fait ils n'ont pas les moyens Louise Alvain-Bichet un petit mot là-dessus vous voulez réagir je donne la parole à Libère Navie après oui en effet en tout cas je suis tout à fait en ligne avec je trouve que ça reflète en tout cas cette description très bien ce que moi j'ai pu voir à l'intérieur le mois dernier c'est qu'il y a effectivement cette intention me semble-t-il de toucher aussi la société civile à tous les points de vue et effectivement de bloquer l'aide humanitaire pour ce qui est de nos camions des camions médecins du monde pour faire rentrer du matériel médical c'est des semaines et des semaines d'attente et c'est le cas pour nous mais comme plein d'autres donc effectivement que ce qu'on voit il ait été touché intentionnellement ou pas c'est de toute façon en ligne avec cette manière de faire par exemple d'utiliser la faim comme arme de guerre ça en a aussi suffisamment parlé mais effectivement c'est tout à fait réel Edi Barnavi comment vous voyez les choses quand on a préparé cette émission vous m'avez dit on est dans une situation de guerre contre les civils qui est à la limite du supportable est-ce que là nos invités en plateau nous disent plutôt qu'on a dépassé le supportable c'est compliqué vous savez parce que si on parle d'humanitaire c'est extrêmement difficile de les arguments deviennent compliqués écoutez Chifa vous ne parlez que du Chifa puisque on a touché on a mis en doute le fait que Chifa soit devenu une base militaire du Hamas et c'est purement faux Chifa est devenu une base militaire du Hamas il y a eu des combats à l'intérieur de Chifa il y a eu des dépôts d'armes ici on les a vus il se trouve que Chifa je connais un peu parce que je connais des gens qui ont été mêlés directement à cette opération il y a eu à l'intérieur un véritable combat à armes pratiquement de couloir à couloir on a évacué les civils avant on a trouvé la première fois c'est vrai qu'on est allé deux fois la première fois on a trouvé des tunnels sous l'hôpital on est parti ils sont revenus en estimant précisément qu'on n'oserait pas attaquer une deuxième fois et Chifa c'était une énorme opération militaire j'insiste là-dessus avec des centaines d'hommes armés arrêtés mais Amélie Ferré on vous dit on n'a pas de preuves de ça du coup comment vous répondez à ça vous vous dites on les a du centre de commandement du centre de commandement vous savez on peut ne pas être heureux de ce qui se passe à Gaza on peut critiquer la manière dont les opérations humanitaires se font je suis le premier à le faire mais on ne peut pas non plus balayer les faits et dire voilà il y a des côtés une espèce de monstre qui a décidé de s'en prendre à la société civile et de détruire tout son passage et de l'autre rien de l'autre il n'y a pas rien il y a des hommes en armes il y a tout de même le Hamas qui a une part de responsabilité mais semble-t-il à ce qui se passe à ce moment dans la bande et qui a tout de même été à l'origine de tout cela cela existe elle va vous répondre elle veut réagir non mais la question n'est pas de dire que le Hamas n'est pas là que le Hamas ne mène pas des opérations ou que le Hamas n'a pas peut-être à un moment occupé l'hôpital Chifa pour s'en servir la question on ne sait pas en tout cas ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun résultat sur les opérations qui sont menées sur les hôpitaux ça ne permet pas d'atteindre la capacité du Hamas ça ne permet pas non plus de prouver qu'il y aurait une salle de contrôle etc donc en fait il y a deux solutions soit effectivement les informations dont dispose l'armée israélienne sont mauvaises et ils s'attaquent au mauvais moment au mauvais endroit soit ils sont dans un échec militaire total et je pense qu'on est un petit peu dans les deux cas on ne peut que dire ça en tout cas vous imaginez bien que le porte-parole de l'armée qui ne cherche que des images de victoire à donner à la population israélienne pour un peu pallier le fait qu'ils ne sont pas capables de ramener les otages n'est pas capable d'exhiber aucune image de victoire sur ces opérations de quel cordre que ce soit donc on ne peut que se dire qu'il n'y a pas ce qu'ils cherchaient on va avancer je voudrais et on voit bien que vous êtes on ne vous mettra pas d'accord sur le constat la Cour internationale de justice a parlé le 26 janvier de risques plausibles de génocide depuis les mesures qu'elle a demandé ont été ignorées par Israël on l'a documenté sur Mediapart et aujourd'hui la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires occupés Francesca Albanese affirme que le seuil du génocide est désormais atteint à Gaza on regarde actes of killings which I found being committed the infliction of severe bodily and mental harm or the creation of conditions calculated to destroy the people in total in part this is a crime that has targeted civilians on an unprecedented level and then there is the destruction of everything in life everything in Gaza schools neighborhoods hospitals mosques churches all universities most most educational facilities the hospitals which are essential to allow life to continue especially in such a catastrophic and violent military assault En droit international pour qualifier le génocide il faut une intention et selon Francesca Albanese elle a été exprimée par des dirigeants israéliens mais surtout elle se lie dans l'ampleur des morts et de la dévastation that it would cause the death of people especially children without providing the humanitarian relief that it is obliged to deliver to provide as the occupying power and second by bombing and destroying all life sustaining and life saving infrastructure arable land the fishing float and bakeries targeting convoys so it's the ensemble Israel has covered up it has justified as disguised its genocidal logic its genocidal violence with IHL arguments saying that it only targeted military objectives which in fact were civilians and then characterising the entire population as human shields or collateral damage and targeting again as I said targeting hospitals or through evacuation mass evacuation orders and safe zones that became dead zones because they were targeted people were sent to die basically un entretien de Rachida et Lazouzi à lire en intégralité sur Mediapart à Méliféré cette discussion elle est intéressante elle poursuit la discussion qu'on avait précédemment c'est à dire qu'au delà même de la définition juridique du terme de génocide qu'on va pas faire là sur ce plateau qui sera peut-être un jour fait par les tribunaux internationaux mais qui en même temps on entend ce mot partout dans le monde aujourd'hui qu'est-ce que pour vous là elle nous dit l'ampleur de la dévastation montre qu'il y avait l'intention et on parlait de l'intention tout à l'heure de la destruction de la population vous comment vous voilà qu'est-ce que vous faites de ça moi ce que je peux dire c'est que en fait les armées elles ont des règles d'engagement et une des clés de cette règle d'engagement c'est la proportionnalité c'est à dire combien de civils on est prêt à tuer pour un objectif militaire et ce qu'on voit aujourd'hui actuellement en Israël c'est pas des Israéliens qui se disent ah chouette on va tuer des humanitaires ou des journalistes etc c'est plutôt des officiers qui sont déployés sur le terrain et qui se disent ok il y a des civils autour de personnes qui peuvent être du Hamas et donc on va prendre aucun risque et donc on est prêt à tuer 100 civils pour une personne du Hamas même si la presse israélienne parle beaucoup ces derniers jours de peut-être aussi beaucoup de soldats qui sont désinhibés complètement exactement parce qu'en fait il faut se rendre compte que là les soldats qui sont déployés comme on le sait Israël c'est une armée de conscription donc c'est des officiers et des troupes qui sont assez jeunes et par ailleurs c'est une armée dont la culture est beaucoup moins centralisée que d'autres armées comme par exemple l'armée française et qui donne beaucoup d'autonomie aux commandants sur le terrain et c'est justement et c'est là le problème c'est qu'en fait on est juste dans un moment en Israël où qui est très émotif où il y a vraiment cette idée qu'il faut en finir avec le Hamas qui a une menace existentielle et donc même si c'est des règles non écrites il y a cette atmosphère qui conduit les officiers sur le terrain à ne pas prendre les mesures suffisantes pour protéger les civils palestiniens Elie Barnavi vous l'entendez ce mot de génocide prononcé partout dans le monde et ici par Francesca Albanese vous n'êtes pas d'accord pourquoi ? Non je pense que l'emploi du mot génocide dans ce contexte et non c'est un faux il est insultant il est il obscur puisqu'il n'est à comprendre je veux dire avec le différencié de puissance qui existe sur le terrain entre l'armée israélienne et le Hamas si on avait voulu génocider cette population si on avait voulu faire place net c'est pas 32 000 palestiniens qu'on déplorait c'est 200 000 ou 300 000 on peut faire là-bas en fait militairement ce que nous voulons alors c'est pas seulement une question de chiffres vous savez si vous 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 rassemblez 8 000 civils à Srebrenica et vous les massacrez tous femmes enfants hommes voilà vous êtes là dans un mini génocide c'est clair net l'intention y est si vous lancez des terroristes comme le 7 octobre sur la localité sud-Israël vous êtes en train de nous dire que c'est parce qu'on pourrait faire plus de morts que c'est pas un génocide vous parlez du différentiel de puissance je le comprends bien il est réel de fait sur le terrain mais vous nous dites que du coup c'est la preuve qu'il n'y a pas de génocide parce qu'on aurait pu faire Israël aurait pu faire encore plus de morts c'est difficile à entendre vous concevez bien non non pas du tout c'est plutôt très clair si on avait voulu si le génocide avait été si on avait vraiment voulu nous livrer se livrer à un génocide rien n'aurait pu nous en empêcher c'est à dire on a on a la puissance pour le faire c'est pas du tout ce qui s'est passé il s'est passé une opération une guerre dont je déploie personnellement et la durée et la manière dont ça se passe et le mépris relatif de l'aspect humanitaire mais à aucun moment il n'y a eu une tension génocidaire ça il faut il faut bien le comprendre il y a eu des cas je pense d'ailleurs que ce qui s'est passé le 7 octobre oui il y a eu là une attaque dont l'intention était clairement génocidaire et le Hamas ne s'en est jamais caché c'est à dire le Hamas n'existe que pour ça c'est éliminer tout ce qui existe entre la mer et le Jourdain toute vie juive ça c'est l'intention génocidaire Amélie Ferré vous répond et ensuite Stéphanie la table de là simplement sur le Hamas ils ont quand même publié un document qui s'appelle Our Narrative où ils reconnaissent des erreurs sur les civils mais où ils reconnaissent le droit international et notamment la légitimité de la Cour pénale internationale à les juger et dans lequel ils ne font pas état de volonté génocidaire donc après c'est un document de propagande qui doit être pris avec les passettes bien sûr mais c'est tout le problème du rapport au droit international qui s'est exprimé Stéphanie Latabdallah je vous voyais beaucoup réagir quand Elie Barnavi parlait au-delà de ça je pense que la question de l'intention je pense que les juristes en débattront et quelque part aucun de nous ici est juriste par contre on a quand même vu la Cour internationale de justice dire qu'il y avait un risque très clair de génocide et que de nombre de juristes et d'avocats le disent donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là après je ne pense pas qu'on prend une décision de génocide une bonne fois pour toutes mais qu'on glisse dans le génocide avec de l'intentionnalité puisqu'on a vu des déclarations d'un nombre incalculable de responsables israéliens dire on va détruire Gaza etc. on va raser Gaza donc je pense que l'intention génocidaire pourra être établie mais au-delà de ça concernant le Hamas contrairement à ce que vous dites le Hamas déjà depuis 2006 puis 2017 a admis en fait l'idée d'établir un état palestinien sur les frontières de 1967 donc quand on admet dans un document politique qui vient s'adjoindre à la charte et qui vient remplacer les éléments antisémites et autres de cette charte et quand dans ce document donc de 2017 on dit qu'on est d'accord pour faire un état sur les frontières de 1967 quand aujourd'hui le Hamas toutes ses négociations avec les autres factions palestiniennes c'est d'essayer d'être intégré à l'OLP à l'Organisation de libération de la Palestine qui elle aussi a reconnu Israël on voit bien en fait qu'on n'est pas dans l'intention génocidaire qui a été mentionnée mais plutôt dans une intention aujourd'hui de faire valoir une autodétermination palestinienne et notamment sur ses frontières de 1967 et quel que soit le Hamas par ailleurs et son composante idéologique quel que soit par ailleurs tout ce qu'on peut effectivement reprocher au Hamas à tout niveau la violence des attaques et tout ce que vous voulez en tout cas politiquement et les crimes de guerre et les crimes de guerre et d'ailleurs à ce propos il est quand même assez intéressant que le Hamas ait d'accord pour que une commission internationale pour que la Cour pénale internationale rentre pour enquêter à Gaza alors que les autorités israéliennes ne veulent pas que la Cour pénale internationale entre à Gaza alors que cette Cour entre et qu'elle pose les responsabilités et les crimes de guerre sur les uns et sur les autres je voudrais qu'on avance sur c'est difficile de faire une transition à partir d'un débat sur la question du génocide mais parler de la société israélienne Amélie Ferré et vous et Li Barnavi après le 7 octobre tout le monde a dit Netanyahou n'en a plus pour longtemps il est toujours là pourquoi ? c'est à dire que Netanyahou aujourd'hui il dirige quand même un pays qui est en guerre avec un gouvernement qui a les problèmes qu'on connaît notamment l'alliance avec les partis suprématistes juifs mais qui a le mérite d'être stable et de tenir sachant qu'Israël sort d'un cycle de 5 élections de grande instabilité ministérielle et aujourd'hui il y a quand même pour conduire ces opérations militaires la nécessité de en tout cas dans les premiers mois d'avoir un gouvernement unifié c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez de plus en plus de manifestations à l'intérieur d'Israël il y a eu des grosses manifestations notamment ce week-end tout à fait qui demandent des élections et qui s'associent pour partie aux familles des otages qui demandent justement d'appuyer les efforts pour qu'il y ait une libération des otages alors que Netanyahou lui est vu comme s'accrochant en fait au pouvoir pour éviter notamment les affaires judiciaires qu'il a j'ai une question pour vous parce qu'on a vu ces derniers jours que la Knesset a voté une loi pour interdire la chaîne qatarie Al Jazeera qui est à la seule chaîne étrangère présente à Gaza alors son tropisme palestinien il est assumé il est très clair en même temps elle le documente et par ailleurs des journalistes ont été ciblés des journalistes de cette voire tuée de cette chaîne alors déjà pourquoi et surtout ça m'amène à une autre question vous parliez d'union nationale on posera après la question à Ali Barnavi est-ce que les Israéliens et dans quelle mesure les Israéliens savent ce qui se passe à Gaza alors je pense que les Israéliens si moi je le dis en vue personnel j'ai l'impression que les Israéliens vivent dans une forme de bulle cognitive et qu'ils n'ont pas accès aux mêmes images que le reste justement de l'Europe parce qu'ils n'ont pas accès aux images parce qu'ils ne veulent pas voir c'est-à-dire que c'est un mélange vous avez des algorithmes parce qu'il y a une censure aussi alors il y a deux choses sur l'environnement informationnel en Israël vous avez une censure militaire qui fait que vous n'avez pas une ouverture totale de ce qui se passe qui est par ailleurs en partie contournée évidemment par les réseaux sociaux et vous avez un problème une asymétrie d'informations puisque les journalistes comme vous l'avez rappelé ne peuvent pas entrer dans la bande de Gaza à part sauf Al Jazeera qu'il y a des journalistes qui prédataient en fait au conflit et Al Jazeera comme vous l'avez dit a une couverture qui donc c'est pas une chaîne de propagande ça n'invente pas des faits mais simplement ils ont une couverture qui est pro-palestinienne dans le sens où ils ne montrent que le point de vue palestinien ils ne donnent jamais la parole à des Israéliens et donc cela dit Al Jazeera a une très grande frappe de force notamment sur les réseaux sociaux avec donc des vidéos parce qu'aujourd'hui pour exister il faut aussi produire une quantité donc ils produisent beaucoup de vidéos qui sont relayées des Gazaouis ou de leurs journalistes et du coup leurs images elles sont tout à fait essentielles pour documenter justement ce qui se passe peut-être en vue d'une action judiciaire par la Cour pénale internationale et aussi pour alerter et les journalistes israéliens eux sont dans une problématique puisqu'ils n'ont pas cette même liberté pour documenter le conflit d'une part puisqu'ils n'ont pas accès aux mêmes endroits et d'autre part parce qu'ils sont soumis à la sanction militaire ce qui fait que vous avez une asymétrie ce qui permet d'expliquer aussi pourquoi les Israéliens aujourd'hui ont vraiment l'impression d'être une citadelle assiégée que le monde ne les comprend plus qu'ils sont isolés et du coup que le monde en fait est antisémite parce que eux n'ont pas du tout la même perception de ce conflit eux ils voient les personnes qu'ils connaissent qui sont déployées sur le terrain qui leur racontent des choses complètement différentes et c'est tout le problème de l'environnement informationnel aujourd'hui Elie Barnavi Amélie Ferré nous dit bulle cognitive sentiment de citadelle assiégée est-ce que pour vous on a eu le sentiment d'une forme en effet d'union nationale après le 7 octobre pour libérer les otages qui est la question centrale mais aussi pour attaquer le Hamas est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que cette unanimité elle est toujours elle est toujours là c'est difficile à répondre je pense que la rage la frustration l'humiliation la sorte de vengeance aussi elles sont toujours là c'est indéniable mais l'unité politique n'a jamais été là et elle n'est pas là c'est vrai que nous vivons dans une bulle cognitive c'est pas que l'expression est correcte nous ne voyons pas la télévision en les mêmes images que vous voyez c'est-à-dire les gens sont enfermés la plupart des gens sont enfermés d'une espèce de conscience douloureuse qu'ils ont été attaqués de manière de manière épouvantable qui réagissent et qui se font taper sur le doigt par la communauté internationale c'est ça le sentiment commun si vous voulez alors ceux qui arrivent à sortir de cette bulle ceux qui réfléchissent comprennent bien que là il y a un problème il y a un problème de perception de la réalité des deux côtés de la barricade et politiquement ça commence à se sentir c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vague de fond qui veut maintenant se débarrasser de Netanyah Netanyah est toujours là mais il est en subsile Netanyah avait été un zombie politique il ne dure que tant que durera l'opération militaire et c'est pour ça qu'il a fait tenir longueur parce qu'il se prévient que dès que ça va s'arrêter sa coalition sautera éclatera et qu'il va être obligé on va y revenir juste après mais Stéphanie Latabdala parlons des palestiniens vous on nous décrit Amélie Ferré et aussi Elie Barnavi nous décrivent une forme de bulle cognitive en Israël j'imagine que côté palestinien on a une société Elie Barnavi nous parlait de vengeance et de rancœur tout ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui ne risque peut-être plutôt de renforcer le Hamas et d'autres groupes palestiniens est-ce que c'est comme ça que vous le voyez ou en tout cas cette colère et cette idée que c'est difficile de cohabiter ensemble est-ce que c'est ça votre crainte ? Écoutez ce qu'on voit c'est que dans les premiers mois de cette guerre effectivement le Hamas on voit que dans les sondages que le Hamas avait gagné en popularité il avait gagné en popularité parce qu'il offrait en fait il mettait en échec en fait l'appareil de sécurité et militaire israélien qui est perçu comme tellement dominant tellement inattaquable etc maintenant ce qu'on voit par contre récemment c'est plutôt un recul de ce soutien au Hamas notamment en Cisjordanie alors un recul mesuré il reste aussi toujours quand même assez haut autour de 30% maintenant alors qu'il était plutôt à 45 il y a ne serait-ce que deux mois donc il y a plutôt un recul alors évidemment qui n'est pas du tout en faveur de l'autorité palestinienne ou du FATA qui lui toujours dans un état il reste très bas dans les sondages et on voit remonter la question de la solution à deux états qui reprend un peu de vigueur alors qu'elle avait été aussi pas mal abandonnée et de même que la question de la lutte armée qui elle aussi on voit baisser en fait donc en fait je pense que non que maintenant ce qu'on voit c'est sans doute petit à petit aussi une volonté de résolution politique en fait qui a toujours été là mais qui s'affirme de plus en plus et effectivement une grande voilà je pense que les souffrances de la population gaza on a vu même le Hamas qui s'est excusé auprès de la population palestinienne alors il s'est excusé sans doute aussi parce qu'il a vu que sa popularité commençait à baisser peut-être mais il s'est excusé aussi je pense parce qu'il mesure quand même l'ampleur maintenant des massacres et des destructions qui ont été le résultat de cette attaque très violente du 7 octobre donc effectivement et d'ailleurs quand on voit sur les négociations on voit bien qu'au départ on avait la question du cessez-le-feu avait une place toujours une place importante mais maintenant elle est centrale pour le Hamas dans les négociations le cessez-le-feu durable permanent d'un côté et l'acheminement de l'aide humanitaire et ensuite la libération des prisonniers qui était quand même quelque chose de très important jusque-là parce qu'il prend quand même la mesure aussi de ce qu'il fait aussi ce qu'il contribue aussi à faire endurer à la population gazaouie après une fois ceci étant dit on voit aussi quand même un maintien voire un renforcement de la résistance armée palestinienne dans le nord de la Cisjordanie parce que là aussi on le dit peu mais il y a beaucoup d'opérations militaires notamment de l'armée sur Jénine sur Toulkarem qui essayent de lutter contre ces brigades qui se sont mises en place pour certaines soutenues par le djihad islamique et par le Hamas et pour d'autres par certaines mouvances dissidentes du Fatah ou par des groupes avec plusieurs affiliations et on voit plutôt un renforcement mais dans le nord de la Cisjordanie uniquement et de même que évidemment la violence de l'armée des colons il ne faut quand même pas oublier qu'en ce moment la Cisjordanie vit en état de siège avec des checkpoints partout les gens sont obligés de prendre des routes de contournement ils ne peuvent plus se déplacer etc donc en fait toute la population palestinienne aujourd'hui vit en fait à différentes échelles aussi cette question de la guerre sans compter que beaucoup de Cisjordaniens ont de la famille à Gaza donc il y a un écho immédiat Louise Luin-Buchet vous voulez réagir rapidement ? Non mais peut-être effectivement juste redire que la question du cessez le feu elle est probablement centrale comme vous dites dans les négociations en tout cas que pour la communauté humanitaire ce que peut réclamer Médecins du Monde et encore une fois on est loin d'être les seuls c'est effectivement c'est le feu immédiat et puis l'ouverture de tous les points de passage possibles je vous rejoins tout à fait sur la situation de la Cisjordanie dont on parle peu parce qu'effectivement enfin pour les raisons qu'on peut imaginer mais que c'est important d'en parler en effet nous aussi ayant des opérations en Cisjordanie on voit tout à fait l'impact y compris sur l'accès aux soins donc pour les populations que ça s'empire de mois en mois et qu'il est donc plus que temps que les états qui peuvent faire pression là sur Israël le fassent le plus vite possible et nous en faisons partie de ces états en France qui peuvent le faire Amélie Ferré si on élargit encore la focale pour approcher la fin de cette émission il y a les attaques qui visent le Hezbollah pro-iranien au Liban le Hezbollah qui a beaucoup de roquettes qui peut tirer sur Israël et de fait tous les jours c'est le cas lundi l'armée israélienne a carrément visé le consulat iranien de Damas il y a deux très hauts gradés iraniens et au moins 11 personnes qui ont été tuées dont des gardiens de la révolution en réalité iraniens est-ce que vous avez le sentiment vous qu'on est dans une escalade parce que justement donc sur ce front nord parce que justement Netanyahou veut la guerre par d'autres moyens tout le temps pour se maintenir au pouvoir ou est-ce que c'est pas le cas est-ce que vous voyez une escalade ? Alors moi je vois la possibilité en tout cas d'un conflit entre Israël et l'Huezbollah effectivement il y a l'agenda politique personnel de Netanyahou mais c'est pas que la seule raison et c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se focaliser pour ça mais moi je pense qu'il y a aussi une équation stratégique pour Israël en fait il faut bien se rendre compte qu'Israël le 7 octobre a vraiment pris ou repris parce qu'elle n'a jamais oublié en fait la conscience de sa fragilité et ça c'est très structurant c'est pour ça que pour les Israéliens eux ils sont dans une guerre existentielle et au nord d'Israël vous avez des populations qui vivaient au nord qui sont aujourd'hui déplacées donc ça c'est un coup aussi pour l'État et vous avez des tunnels du Hezbollah avec des populations qui ont peur de revivre un 7 octobre et donc là il y a quand même l'idée au niveau de l'échelon stratégique en Israël qu'il y a une fenêtre pour réduire la menace qui est posée par le Hezbollah le Hezbollah c'est à peu près 100 000 roquettes et le dôme de fer donc le système de défense antiaérienne israélien peut est saturer à partir de 5 000 roquettes par jour donc ça veut dire que si vous avez vous pouvez épuiser en fait tout l'arsenal du Hezbollah en 20 jours le problème c'est qu'il y a forcément des roquettes qui vont passer et donc qui vont toucher Israël et là ce sera autrement plus dur puisque ce seront des frappes éventuellement sur Haïfa sur des villes donc bon il y a toute la question de comment ils vont faire pour s'en prémunir il y a aussi la question de la recompression du stock du Hezbollah puisque en 2006 il y avait à peu près 20 000 roquettes qui ont recomplété leur stock en un an donc c'est le problème mais en tout cas ce qu'on peut voir aujourd'hui en Israël c'est qu'il y a quand même les réservistes en mai pour la période de mai qui ont été appelés donc ça ça ne cadre pas trop avec l'idée d'une fin de la guerre à Gaza puisqu'il y a quand même cet appel qui est fait aux réservistes il y a des directives qui ont été données notamment dans le nord pour faire face justement à des salves de requêtes très importantes et la population se prépare à justement une possible offensive vis-à-vis du Hezbollah et d'ailleurs aujourd'hui Israël est en alerte parce que de fait c'est ce qui se dit beaucoup dans les médias israéliens Téhéran semble déterminer à riposter d'une façon ou d'une autre Eli Barnavi on parle du nord avec Amélie Ferré du front nord est-ce que si Netanyahou s'en va la guerre s'arrête après tout monsieur Eisenkot dont nous a parlé Stéphanie Latabdala il est dans le cabinet de guerre Benny Gantz qui est donné comme celui qui pourrait succéder à Netanyahou vu comme un centriste en Israël il est aussi dans le cabinet de guerre est-ce que face à cette escalade possible du conflit notamment dans l'ensemble de la région en fait de fait c'est déjà un peu le cas aujourd'hui est-ce que si Netanyahou s'en va c'est la solution magique pour l'arrêt de la guerre non je ne pense pas que tout dépend de Netanyahou mais Netanyahou occupe une telle place au centre de l'échiquier que lui il est quand même extrêmement important et il est le seul d'avoir intérêt à ce que la guerre se poursuive la guerre à Gaza et si la guerre à Gaza s'arrête Nasrallah donc le Hezbollah a déjà dit qu'il aurait fait lui aussi en fait il a grimpé sur un arbre Nasrallah et il ne demande pas mieux que d'en descendre seulement tant que la guerre se poursuit quelles qu'en soient les modalités à Gaza il est signe de ne pas pouvoir le faire alors il n'a pas sa liberté de manœuvre est quand même assez limitée parce que les Libanais à part le Hezbollah ne veulent pas de cette guerre ils le disent toutes les communautés y compris derrière la communauté chiite et donc le seul moyen de l'arrêter on n'a pas de en fait Israël n'a pas de de différence sérieuse avec le Liban il y a quelques points de frontières qui sont qui sont en dispute mais qui c'est facilement c'est facilement réglable si on veut bien le faire c'est une posture le Hezbollah c'est une posture c'est une manière de défendre sa légitimité de membres importants de l'axe de la résistance si la guerre à Gaza s'arrête lui on va aussi pouvoir maîtriser la situation dans le Nord alors pour que la guerre s'arrête il faut que il faut régler le problème Netanyahou c'est pour ça que Netanyahou est tellement important parce qu'il est le seul à avoir intérêt à ce que le conflit est dur parce qu'il sait très bien que le moment où le conflit s'arrêtera lui il devra il devra il devra salarer lui-même Merci Stéphanie Latabdala même question finalement est-ce que vous avez vous cette impression en tout cas que le départ de Netanyahou ça signe forcément la fin de cette guerre vous dites qu'il y a des logiques militaires des logiques qui sont en réalité bien antérieures à cette guerre et finalement cette vision entre israéliens et palestiniens qui tous deux sentent une menace existentielle d'une certaine façon comment on résout ça ? Tout à fait cette hégémonie de la solution militaire je reprends les termes d'un sociologue israélien qui avait dur depuis 20 ans en fait c'est-à-dire ça fait 20 ans qu'on ne considère pas que les négociations politiques que la solution politique est la seule manière de régler cette histoire et cette hégémonie de la solution militaire elle pourra être étendue au Liban de toute façon elle sera toujours un échec et on le voit les attaques sont de plus en plus violentes donc en fait pour que les israéliens se sentent en sécurité chez eux et pour que les palestiniens aient droit à l'autodétermination auquel ils ont droit il faut absolument arriver vers une solution politique et je suis quand même je suis très inquiète sur cette en fait cette surenchère en fait c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gagner à Gaza alors on élargit plus loin pour avoir des images de victoire et donc cette surenchère d'un côté qui est vraiment terrifiante et qu'il faut absolument arrêter d'un côté et puis de l'autre et là il y a une responsabilité américaine majeure je veux dire les américains n'arrêtent pas de pousser des cris d'orfraie plus récemment ils ont fini par mettre un veto pour mais ils ont encore envoyé très récemment une livraison d'énormes bombes celles qui détruisent des quartiers entiers ils demandent 50 F15 au congrès aujourd'hui donc je pense qu'à un moment donné il faut prendre des responsabilités et les américains sont les seuls à pouvoir arrêter cette guerre et juste pour un point aussi c'est-à-dire il faut vraiment réfléchir à la solution politique qui va être pensée notamment aussi à l'échelle palestinienne parce que là ce qui est avancé c'est une manière finalement d'éviter les élections et quand je dis ce qui est avancé par les américains les autorités israéliennes les pays arabes à l'entour c'est essayer de trouver un successeur à Mahmoud Abbas qui puisse continuer en gros à servir quand même un petit peu de proxy de l'occupation d'une certaine manière en tout cas de maintenir la coopération sécuritaire et finalement avec un blocage démocratique très important il n'y a pas eu d'élection depuis des années et ce qui est tenté les personnes qui sont proposées sont des personnes donc comme Hussein Cher par exemple ou comme Mohamed Alou et l'idée c'est vraiment de ne pas aller vers ne pas respecter en fait la volonté du peuple palestinien puisqu'en fait par exemple le premier ministre qui a été nommé tout dernièrement Mohamed Moustapha est réprouvé par 60% de la population palestinienne donc là aussi ça n'ira pas donc il faut absolument laisser la place à une expression démocratique et qui donnerait aujourd'hui il y a Marwan Barghouti vainqueur et Marwan Barghouti qui serait tout à fait capable toujours dans les prisons israéliennes tout à fait et qui serait tout à fait capable de mener des accords de paix des accords politiques sur une solution à deux états voire autre chose plus tard dans l'avenir donc la solution finalement on l'a mais quelque part il y a cette espèce peut-être de bulle cognitif qui fait qu'en tout cas côté israélien il est aujourd'hui on a l'impression que c'est impossible de sortir cette hégémonie de la solution militaire merci beaucoup à tous les quatre on s'excuse pour les problèmes de son pour la connexion des Libarnavis merci beaucoup à Libarnavis d'avoir été en duplex avec nous depuis Tel Aviv merci à vous Amélie Ferré on rappelle votre dernier livre assassinat cible et critique du libéralisme armé aux éditions du CNRS c'était en 2020 merci à vous Stéphanie à la table d'Allah votre livre c'était des morts en guerre chez Cartala en 2022 et merci à vous Louise Alain-Bichet de Médecins du Monde merci de nous suivre cette émission elle est en accès libre possible grâce à vos abonnements donc si vous le pouvez abonnez-vous à très vite sur Mediapart Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501